Pour vous montrer les conditions, conditions assez simples comme je l'ai dit, pour la condition, pour le perso c'est pas sûr. Ce sera une run avec The Lost en normal jusqu'au chest. Un easter egg, c'est pas une seed. Un easter egg, c'est pas une seed. Un easter egg, c'est toujours le même layout, toujours les mêmes salles, toujours tout. C'est pareil que c'est juste que... Un easter egg no return qui enlève la porte de sortie des salles de boss, donc on peut juste en sortir par la trappe, on peut aller voir les délits de l'île s'ils sont ouverts. Mais on peut également s'échapper par une carte de TP, un objet de TP. Un type of cool, the ermite. Ouais, ou... Remote. Un téléport. Aussi. Un bret et une remote. Et donc ils seront avec The Lost, qui commence avec 0 points de vie, et il n'en aura jamais. Avec le vol, les larmes spectrales, donc ça c'est cool. Avec le D4, qui permet de re-roll tous les objets passifs qui ont été pris par The Lost. Et également, on commence avec le Holy Mantle, qui permet de tanker un dégât par salle. Le Holy Mantle se recharge à chaque nouvelle salle. Et bien, voilà. On va y aller. Dans 3, 2, 1, go ! Alors les 5001% sans aucune complétion sur le boss, oui c'est comme ça, la sauvegarde de speedrun.com, elle est comme ça. Ouais, c'est parti chez Négex. Et c'est parti chez... On me décart. On va péter par des bouchons. C'est pour rester pour les resets, on va voir. Oh, Magic Mushroom direct chez Nikofima. Ben voilà, un bon starter. On va voir tout de suite, effectivement, que... Kofima n'est pas en habitué au jeu. Ça se voit dans ses déplacements, déjà. Mais ne vous inquiétez pas. On va voir comment il se débrouille. Alors, les Gurglings, attention. Alors, on peut ce qu'il peut. Les cinématiques des boss en bourrant les larmes. Et attention, les Gurglings, ils nous rushent dessus, attention. Il faut se cacher, il faut éviter les rushs. Et le bug sur Rebirth, il faut entrer sur Raptor Burr. Bon. Le bug qui est sur Rebirth, il n'y est plus sur Raptor Burr. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Quand on se collait contre le mur, il vous rushait. Ah oui, contre les murs. C'est vrai. Bien, ça. C'est possible. Normalement, les Gurglings sont assez faibles. Il n'y a plus de se passer. C'est touché. C'est dommage. C'est un one-shot david. Alors, il n'y a pas le même. Alexuel, n'oubliez pas que c'était les Gurglings champions. Ça peut jouer aussi. Hum, hum, hum. Après, il suffit vraiment de tuer les deux qui étaient dans la petite salle. Et puis, derrière ça, le dernier, un con. Alors, Shinnégex, ça fait quand même déjà deux minutes de reset. C'est un peu long. Alors. Il ne faut pas trop être exigeant non plus au niveau du starter. Comment ? Il ne faut pas trop être exigeant au niveau du starter. Ah, avec The Lost, si, quand même. Il ne faut pas partir. N'importe comment. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, si on arrête la run-man, Nico Fuma a gagné. Oh, TechX chez Nico Fuma. C'est un super objet, ça. Alors, ne pas hésiter à bien. Alors, il ne faut pas trop le charger. Ça ne sert à rien de le charger. Parce que ça, ça ne fera pas des dégâts. En plus, ça augmentera juste la taille de TechX. Normalement, c'est un très bon objet. Il n'y a pas besoin de le charger à fond. Il faut le doser. Il faut le bourrer. Et Ragman. Ragman. C'est dangereux. Il n'est pas obligé de le charger à fond. Il faut le prendre en main. Et il n'y a pas besoin de le charger à fond, vraiment. Il n'y a pas besoin de se rapprocher non plus des ennemis. C'est très pratique pour ça. Il faut rester à distance. Profitez-vous de rester bien à distance des ennemis grâce à TechX. Et peut-être un peu plus spammer la touche. Il n'y a pas besoin de le charger autant. Il faut le tester un peu. Il n'y a pas besoin de le charger autant. Même si c'est sexy parce que ça prend une grande partie de l'écran. Ça fera plus de dégâts si c'est un peu plus spammé. Les dégâts seront beaucoup plus intéressants. Allez. Voilà. Et... Alors, non, il ne fallait pas le prendre, ça, c'était Mcells, malheureusement. Un HP hop qui ne sert à rien. Et du shot speed qui est assez emmerdant, finalement, avec TechX. Alors, il faut vraiment spammer le tir, hein, sur les écrans de transition comme ça. Alors, Dr. Fetus chez Negex, c'est bolsie. Mais il met des bombes spectrales, donc c'est bien. Il peut bomber à travers les rochers. Et donc, Mac est à son deuxième étage. Alors, il a pris une touche sur un... C'est pas très grave, il récupère son... Dans la salle d'après. Il n'a pas de clé pour aller voir son item en deuxième étage. Alors, attends, je vais viser la mouche. Alors, le boss, il va... Est-ce qu'il va aller voir le boss tout de suite ? Je ne sais pas. Il y a l'air d'hésiter. Il a envie de faire la dernière salle de son étage. Pour trouver peut-être une clé. Et alors que chez Negex, je n'ai même pas vu son boss. Il a donné la ball of bandage. C'est bien, mais est-ce qu'il va vouloir jouer orbital en plus de jouer... En plus de jouer les bombes ? Alors, ce qu'on voit, ce qui est bien, C'est que c'est bon pour son spectral, mais pas pénétrante. Ça, c'est important. On va aller voir son shop. Ah, alors... Ah, alors... Là, Brass... Et... Qu'est-ce que c'est ? Il y a la Bible, il y a la box of... Il y a la mom's box. Il va décider de prendre peut-être la mom's box. Je ne suis pas sûr. Si, il va prendre la mom's box. Et trouver un activable intéressant, le no, et il ne va pas le prendre. Alors... Il va récupérer une clé pour aller voir son item room, je pense. Et little chat chez Ennegex, c'est nul. Alors que forget me now... Il y a bombe infinie. Alors, le... Bombag... Troll... T12, c'est de la merde. Il va faire une pièce à chaque fois. Il n'y a pas besoin de se placer, de se coller. Et surtout pas prendre Isaac's Heart. Jamais de la vie. Quand il aurait pu prendre le téléport à la place du D4. Lui sauver la vie à certains moments. Alors, Ennegex s'enchaîne les objets pourris. Et qu'à un débilé avec 3 coffres rouges. Cette run s'annonce tout à fait nulle. Alors que chez Nekofima, c'est un monstre. Il s'est fait toucher, attention. Et il est mort. Aïe, aïe, aïe. On est reparti pour 2 resets. Il est reparti pour 2 resets. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il y avait moyen de faire quelque chose avec cette run. Il n'a pas les habitudes d'utilisation de ces objets, certainement. C'est compliqué. Parce que là, il avait vraiment... Il commençait plutôt bien. Une pause. On a vu la première touche. Ah, merde. Après, il ne fallait pas se mettre dans le coin de tout ça, quand même. Alors, Ennegex a trouvé quoi ? Qu'a trouvé la... Alors, Ennegex a trouvé la blue map. Il peut lui donner un mapping... Un mapping un peu précaire, quand même. Est-ce que Ennegex va voir ? Oui, il va voir ça. La curse room et curse room qui sont gratuite entre guillemets avec The Lost. Pourquoi ça ne doit pas se faire toucher dedans ? Parce qu'il ne faut pas se faire toucher dedans, exactement. Alors, il a une trappe avec une échelle. Et bien, il ne va pas prendre ça. Ah, c'est vrai que ça sera emmerdant avec son docteur fœtus. Ça le ralentirait plus qu'autre chose, je pense. Ça lui ferait des bombes qui se fragmentent. Et, oulala, le boss de merde. Ah, ce boss-là, il n'est pas bien. Ça s'est bien passé, mais alors, c'est vraiment pas un boss cool. Dans cette forme-là, dans cette taille de salle-là, ça a été bien géré par Ennegex, parce que c'était vraiment pas cool. Ouh, Tech.5, c'est bien, ça. Pour Nikofima. Tech.5 Spectral, en plus. Il peut tirer à travers les rochers. Donc, Ennegex, qui en est où ? Il y a CAV-2, là, désormais, normalement. CAV-2, avec un build qui... Il s'est amélioré avec Glossormon. Il peut éviter ses dégâts. Ce qu'il faut. Ragman, encore, décidément. Ragman, c'est pas le plus simple, comme premier boss. Monsieur au tir roaming. Il faut tirer sur la tête. La tête en priorité. Éviter que les araignées spawnent. Si les larmes et le laser touchent en même temps la tête, il n'y aura pas d'araignées, normalement. Il préfère assez de DPS. C'est vraiment bien loin. Peut-être qu'il a le laser. Alors que, bon, chez Ennegex, du coup, c'est un... Stain. Je sais, c'est Stain. Et, bien passé, le pyjama qui ne sert à rien. Ah, le cancer. Il va prendre le cancer. Par contre, ça, c'est bien. Dame et Jump avec la voie obscur monial. Un autre orbital. Ah, il teste un peu son Docteur Fœtus avec le cancer. Et il décide de le laisser. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir trop de tears avec... Un Docteur Fœtus. Parce que les bombes, si on les envoie trop vite, ils ricochent les unes sur les autres et à peu nous revenir dans la gueule. Ça peut être assez dangereux. Ah oui, complètement. La seule souciation, ce que-là, c'est Pyromaniac. Ouais, mais Pyromaniac, oui. Pour les bombes, t'en as rien à foutre. Attention quand même au rebond, quand tu peux mourir. Alors. Cachine. Il va voir... Le rocher marqué. Est-ce qu'il a vu le rocher marqué dans la salle juste avant le boss ? Il va y avoir un Small Rock. Alors. Il y a aussi pas grand-chose. Le rocher marqué avec des cœurs aussi. Il a récupéré... Ah, il a de la chance. Il a eu de la chance. Il a récupéré... C'est Purity, je crois. Et il a l'aura rouge. C'est un peu la meilleure aura qu'il pouvait avoir. Il aurait pu avoir celle de vitesse ou de range, et là, il aurait pas aimé la blague. Enfin, la vitesse, ça l'aurait pas gêné. La range, ça l'aurait fait chier, par contre. Et phd... Et c'est cool. Même si je vois pas trop ce que le phd pourrait lui donner. C'est pas les france-théliens. Mais tout ce qui est range, tout ce qui est tiers et tout ça, je suis pas sûr qu'il les utilise. Pas forcément. La seule vraiment utile... Encore avec The Lost, il n'y en a pas vraiment. Non, avec The Lost. La seule pilule utile, ça serait pour les hostiles. Avec The Lost, ça n'a aucune utilité. Non, avec The Lost... Je vois pas de pilule... En fait, je vois pas de pilule utile, à part... Si, la bombe Zarkis. Ah, la bombe Zarkis, ouais. En pilule, qui peut être cool. Ah, par contre, j'ai pas regardé, du coup... Ah, on est où ? Ben, il est en pause. Toi avec... Toi également avec un... Antagram, c'est plutôt bien. C'est pas vu du coup. Alors, le rocher marqué est là. Ah, l'encoffre. Pas vu, on est dans une thème roue. C'est où ? Voilà, peut-être dans une curse roue. Alors, pin, normalement, pin, c'est pas dur. Faut se mettre sur le côté. Bien sur le côté, coller au mur. Bien sur le côté, coller au mur. Faut pas traverser la salle comme ça. C'est très, très dangereux. Faut attendre qu'il sorte et se décaler. Voilà, faut attendre qu'il sorte et se décaler. Faut pas traverser la salle, surtout pas. Mais il a réussi à s'en sortir. C'est-à-dire, le David Nils sera à la cupid pot. Alors que Negex a réussi pendant ce temps, l'a trouvé. Crampus avec la crampusette, j'ai pas fait. Non, il a eu crampus en sales one. J'ai vite trouvé ça même. Donc, il a déglingué de crampus et de sacrifice. Alors, L-Supp et Pilu. Garde une powerpile. Garde-la ta powerpile et va-t'en. Pour être sauvé la vie. Alors, Hans-Euse, pour Negex, il a des bombes qui tabassent. On voit l'écran qui vibre. Ça veut dire que les bombes, elles tapent fort. Ah, il a eu un magique machin. Ah, elles se sont bien améliorées, ces bombes. Ah, très bien. Alors, ça sert à rien de taper à l'infini sur les ennemis. Ils s'ouvriront pas comme ça. Ah, Negex, il y a vite à son boss. Je sais pas s'il a de la chance sur le mapping. Il a un liberty cap. Alors, même à Gordy, normalement, avec The Lost, c'est cool. On a le vol. Bon, bah, le super bondage, par contre. Alors, surtout pas. Explosivo, jamais de la vie. Surtout pas prendre d'explosivo. Alors, ah oui, Negex, en fait, non. Il se dirige avec ses secrets et ses super secrets, en fait. Oh non, c'est... C'est un remords de... Ma Korra était au cave, quand même. Pas si mal. Pas si mal avec The Lost. Un qui n'est pas expérimenté du tout. C'est pas mal. Alors, Negex, qui se dirige vers le bon côté ? Il y a son liberty cap qui approche. Il est du bon côté, que le boss est un petit peu plus loin. Non, non, mais il nous l'a dit, Nico Fuma. Il est en découverte du jeu, là. Beaucoup, donc... Non, faut pas prendre le triple shot. Non, non, faut surtout pas prendre le triple shot. C'est une mauvaise idée. Blackpowder. Blackpowder. Alors, Negex, qui vient de regarder sa cathédrale et vient de se dire qu'est-ce que c'est que ses secrets et super secrets juste à côté de l'entrée. Oh merde, attention, cette salle est dangereuse. Attention, 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 c'est très dangereux, c'est très dangereux. Il s'en sort. C'est vraiment très dangereux, je pense. La première bombe qu'il a lancée, c'était une erreur. Dans cette salle-là, faut absolument pas toucher les ennemis, en fait. Alors, cette salle-là, il va la faire. Ces deux ennemis-là, on a envie de les tuer. Ils peuvent donner une carte. Une, ou la gaze. Il va l'utiliser pour avoir de curse, mais je ne sais pas s'il en avait eu. Ah, il a trouvé son basse. C'est un perso qui donne un cœur en plus. La cathédrale était super courte. Une, deux, trois, quatre salles pour arriver jusqu'à Isaac. C'est super court. La plaque powder qui ne sert jamais à rien, on est d'accord. Moi, je m'en sers quand j'ai vraiment beaucoup de vitesse. Rien d'autre à foutre aussi. Il y a des matchs au sol, mais sinon je ne sers pas. On est d'accord, quand tu n'as rien d'autre à foutre non plus. En speedrun, tu ne l'utilises pas. Par exemple, tu ne vas pas t'emmerder à perdre du temps à faire des cercles au sol. C'est lui, il dit. Et donc, Négex qui avance dans son chest, il a une zez. Donc, il va pouvoir récupérer le mapping total directement. Ipecac, Ipecac. Docteur, fais-tu ? C'est craqué. C'est craqué fois 3000. Et il est en train de faire des cercles de l'infini. On a compris, Négex, que tu étais content. C'est le truc le plus surpété de la terre. Dès que ça touche un ennemi, ça explose. Et en plus, on ne prend quasiment pas de dégâts. C'est complètement craqué. Docteur Fictus IPK, que je vous conseille totalement la combo si vous ne l'avez jamais eu. Vous allez voir, c'est du bonheur en barre. Un jeu Fictus aurait dû voir ça. Les combos de la joie. On aura eu tous les combos de la joie, quand même, pour le moment. On enchaîne. Algiz en plus. Bah oui, pourquoi pas. Bonjour, je suis safe. Ça va, Négex ? C'est un scandale. C'est un vrai scandale. Il va y aller à la Sacré-Fest-Fuel Dagger et à la bombe. Et c'est terminé. C'est n'importe quoi. GG, Négex. Encore une rune du scandale. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est non-respect du jeu qu'on a aujourd'hui. Oh, le jeu, il se fait tellement défoncer dans tous les sens ce soir. Je crois qu'il n'a rien compris. Allez, je démute tes deux joueurs. Allez, Rue. Ah, le GG, Négex. Merci. Oh, c'est typique avec de la joie au chest. Oh, ça fait plaisir. Disons que tu réfléchis pas trop. Enfin, t'étais content, quoi. Ça se voyait un peu. T'as fait des cercles. T'as fait des cercles de la joie. Les ronds, c'est la vie. Ah, disons que... Ah, comment c'est, Docteur Fœtus avec Xeolos ? C'était quand même... C'était bolsie, quand même. Il faut juste aller un peu mollo, quoi. Ça fait peur cathédrale avec mes orbitaux. La cathédrale, la bombe lancée sur l'ennemi qui se sépare et qui se fait des mouches explosives. Et encore, ça aurait été que des petits verres, ça aurait pas été chiant. Oui, mais alors là, c'était des explosifs. En plus, ça faisait apparaître des mouches explosives. Il fallait que j'évite des mouches explosives avec mes orbitaux. Ah oui, c'était des langues ou à cette salle-là ? Non, j'ai cru que ça allait se finir, là. Ouais, j'ai eu peur aussi pour toi. J'ai eu peur pour toi aussi. Bon, Nico, Fuma, ça s'est passé comme prévu, on va dire. Ouais, comme prévu. Je crois que t'as allé jusqu'au CAF, c'était pas trop mal. T'as un TechX que t'avais, que tu sais pas utiliser, ça se voit clairement. Le TechX, c'était la première fois que je tombais dessus. C'est dommage, parce que tu sais clairement pas utiliser. Tu le chargeais beaucoup trop. Ouais, mais je m'en suis rendu compte. Parce que c'est un très bon objet. Après, on l'a dit, c'est normal. C'est normal, tu connais pas, donc on va que tu fasses peur, c'est un pontissage. Bon, t'es quand même allé jusqu'au CAF, c'est pas si mal. Avec un The Lost, c'est pas si mal. C'est vrai que si j'avais vu la première touche, j'aurais pas pris la seconde. Bah oui, oui, c'est ça. Enfin bon. Bah oui, en tout cas, tu auras participé. C'est des choses qui arrivent. Tu auras participé. Ça arrive. C'est déjà bien de participer. L'important, c'est de participer. Non, c'est de gagner. Non, c'est pas ça. On préfère gagner, mais l'SP, c'est cool. Ah, c'est sûr, c'est cool. Mais de toute façon, Nagex, il a eu une bonne run. Elle n'est pas ultra rapide, mais forcément avec The Lost, on ne peut pas non plus aller à la vitesse de la lumière. Il n'a pas fait beaucoup de salles au geste. Il a une 19. Et tu as une cathédrale super courte aussi. Ouais, la cathédrale. La cathédrale en 4 salles, ça va. Ça arrive. Franchement, j'ai jamais eu... C'était joli. C'était joli, la cathédrale en 4 salles. Ça fait plaisir. Ah ouais, lui, je suis d'accord, c'était pas mal, le The Lost. Un The Lost, oui. Un The Lost Sub-20. D'accord, c'est très bien. Mais on l'a vu plus rapide. Il n'est jamais satisfait, tu sais. On voulait voir mieux, on voulait voir plus. Un The Lost Sub-20, mais on parle aussi de 5 minutes de reset. 5 minutes de reset ? Je pense que c'était pas loin de ça, ouais. Ah, je sais pas. Ah, peut-être que c'est... Oui, c'était long, en fait. Je crois que c'était assez long. Il y avait au moins 3 minutes de reset. Je fais plus que toi, c'est sûr. Oui. Ah, je sais plus. Ah, puis merde. J'ai le droit de dire des saloperies sur les gens, mais... C'est moi à faire. Ouais, mais... J'ai raison. Tiens. C'est des trucs... Totalement pas... En tout cas, GG à vous deux. Il y a un Jam qui vous dit bravo. GG à Niko Fuma, merci. Ouais, ouais, pas... Kofuma, de toute façon, sur un The Lost, clairement... C'est pas forcément l'idéal pour commencer.